Hyundai crée l'événement en dévoilant aux Européens la Genesis coupée. Le look de la Hyundai annonce la couleur, les proportions et les lignes de ce coupé sont pour ainsi dire une réelle réussite. Notez les deux sorties d'échappement parfaitement intégrées au pare-choc arrière, ou encore cette arrête bien spécifique au profil de la Genesis. Deux motorisations essence sont au catalogue, vous aurez ainsi le choix entre un V6 de 303 chevaux ou d'un 4 cylindres 2 litres turbo de 210 chevaux. Ici, le 2 litres nous a à peine convaincus. Certes, le 0 à 100 km heure est avalé en 8 secondes, mais l'agrément de conduite est décevant, tout comme sa sonorité d'ailleurs. Enfin, la consommation moyenne s'élève à 9,2 litres au 100 km en utilisation mixte, ce qui est plutôt élevé. A l'usage, la Genesis souffre d'une direction pas très intuitive, voire même trop légère. Fort heureusement, l'auto est une propulsion et profite d'un très bon châssis, ce qui rend sa conduite particulièrement amusante. En revanche, le confort de suspension a été oublié du cahier des charges. A bord, la présentation se montre simple et la qualité de finition moyenne. Dommage qu'il est impossible de régler le volant en profondeur, chose qui s'avère plus ou moins gênant selon les gabarits. A contrario, la commande de boîte tombe facilement sous la main. Précisons qu'un seul niveau de finition est au catalogue. Elle propose entre autres une climauto, un toit ouvrant électrique, un radar de recul ou encore un régulateur de vitesse. Comme chaque coupé qui se respecte, les deux places arrière ne sont pas très accessibles. De plus, l'espace y est très restreint, notamment au niveau de la garde au toit. Autre point négatif, il est impossible d'ouvrir les vitres arrière. Le coffre, lui, propose un volume de chargement convenable pour la catégorie, mais il n'est pas très facile d'accès. L'ouverture du coffre s'avère simplement trop petite, notamment pour les grosses valises. Pour les objets plus volumineux, il vous sera possible de rabattre les dossiers de banquette arrière. 32 990 euros vous seront réclamés en échange de la Hyundai Genesis Coupé 2 litres turbo, contre 35 990 euros pour la version 3.8 V6 de 303 chevaux. ... ... Abonnez-vous !